bonjour les amis alors voici je voulais vous faire une petite démonstration un petit peu de ce collier que j'utilise et que je vais utiliser de plus en plus pour éduquer les petits loulous notamment sur les chiots parce que c'est le but on n'éduque pas pour sanctionner on se sert des acquis du chiot comme j'en parlais justement sur cet effet de ce collier l'amortion inhibé donc en fait ce qui est pratique alors faut pas se fier sur la grosseur du collier parce qu'effectivement il fait mastoc c'est un collier en plastique qui est très léger on peut rajouter des mailles donc il ya des mailles qui s'ajoutent au collier c'est environ 4 euros les trois mailles c'est des paquets de trois mailles celui sur la table on a deux en rajout les colliers d'éducation c'est pas des colliers que l'on met en permanence c'est des colliers qu'on va utiliser en intermittence il est bon quand on est propriétaire d'ailleurs d'avoir plusieurs colliers moi j'en ai plusieurs j'ai les colliers qui servent pour la promenade simple j'ai les colliers qui servent pour un travail d'obéissance type où on est un petit peu plus exigeant avec le chien et j'ai que j'ai des colliers donc d'éducation pour remettre un petit peu un chien pour lui apprendre à être à sa place à ce qu'il ne tire pas ce type de collier peut tout à fait convenir à des gens qui ont une faiblesse qu'ils n'ont pas trop de force et qu'ils se retrouvent avec des chiens très très compulents et qui ont la fâcheuse habitude de tirer donc dans ce cas là effectivement si ça peut être une aide on va le laisser à savoir que ce collier ça peut paraître très sévère parce qu'il y a des petites ça fait l'effet des dents non c'est pas du tout ferme parce que vous voyez c'est un collier semi-étrangleur donc quand on le met les poils du chien devait être au contact des dents mais ça ne doit en aucun cas être serré si le chien est à sa place le collier il se desserre si le chien tire un petit peu on va serrer ce qui fait que les dents vont se refermer sur les chiens et le pincer avec ce style de collier on ne laisse pas jamais de collier serré ça ne servirait à rien on n'est pas là pour étrangler le chien ou le faire souffrir c'est pas ça du tout faut faire l'effet de la dentition de la maman quand la maman se fâche quand une maman se fâche avec ses chiens elle pour elle donne des coups dedans vous l'avez dû le voir d'ailleurs très régulièrement même quand les chiens se fâchent entre eux c'est un coup et on arrête quand nous on se fâche avec un chien qu'on veut le remettre à sa place la sanction doit être de même c'est à dire qu'elle ne dure pas dans le temps quand on s'énerve avec un chien on perd ses moyens et le chien nous perçoit comme une personne faible quelqu'un qui est à sa place de chef de mode qui est le leader mais en confiance par son autorité par sa prestance par sa j'ai envie de dire le son de sa voix l'intolation est très importante et quand on se fâche on est ferme on ne crie pas le chien il n'est pas sourd ça ne sert strictement à rien de crier on reste ferme sa position on lui dit non hein donc ce collier quand on sanctionne quand on rééduque on fait cette action là on pince voilà avec un non non à ta place ou non au pied une fois que le chien est en place le collier le chien ne tire en plus le collier se libère ça c'est très très important la largeur du collier alors souvent les gens disent il m'a stock c'est sûr que quand on le voit ça peut paraître très sévère il est léger je vous ai expliqué donc comment fonctionnent les petites que j'appelle les petites que notre moins puisque c'est vraiment l'effet plus le collier large moins la sanction est dur plus le collier fin plus le collier sévère pour preuve vous allez essayer chez vous vous prenez une laisse vous passez votre main dedans et vous tirez sur la laisse vous allez voir que en tirant alors je peux pas le faire parce que je peux faire deux choses en même temps vous allez sentir cette pression maintenant à la place de ça vous allez prendre un lacet de chaussures ou une cordelette qui est très très fine moi j'ai pris le le cordon de mon piqueur je mets et vous vous allez tirer vous allez voir la marque que vous avez sur le poignet vous allez sentir la différence et là vous allez comprendre ce que vous que je veux dire plus c'est large plus le collier doux plus c'est fin plus le collier sévère donc servez-vous d'une petite ficelle et d'une poignée de laisse alors je reviens collier ce collier il est donc ajustable pour le mettre on peut l'ouvrir je vais essayer de poser la caméra je vais trouver une manière de la poser je sais pas si vous allez voir je vais essayer toujours on peut l'ouvrir ce collier hop voilà je sais pas si vous voyez il est ouvert et on referme donc c'est très facile d'ajouter des mailles c'est un collier très utile encore une fois un collier qui est là pour éduquer il est là pour aider il n'est pas à laisser en permanence c'est un outil j'ai envie de dire de pédagogie parce que quelque part on se sert du langage du chien de ses acquis donc c'est un collier que j'aime beaucoup utiliser parce qu'il parle au chien c'est leur langage à eux pour être compris du chien faut pas lui parler chinois faut pas lui parler français il faut aussi il a une intelligence qui est une intelligence animale et c'est nous les hommes qui pouvons nous mettre aussi à sa portée à lui et ce n'est pas à lui de se mettre à la portée des humains si on veut des résultats en éducation faut aussi savoir se mettre à la portée des chiens et l'éducation c'est un échange si on veut se faire respecter du chien il n'y a rien que de mieux de se promener avec un chien avec lequel on est en totale osmose où il y a une compréhension vous sanctionnez quand le chien ne s'est passé en serrant le collier mais surtout on ne le laisse jamais serrer on le relâche dès qu'on a obéissance et le chien est en totale liberté je vois beaucoup moi de gens qui ont des colliers plats donc les plus simples mais qui justement ont des chiens qui tirent alors quand je regarde quelques fois on ne peut même pas passer un doigt donc le chien est étrangé et je leur dis ben non il faut mieux à la rigueur une petite chelette qui quand le chien il se sanctionne tout seul un chien qui tire il est serré par le collier il revient à sa place le collier se desserre tout seul et il faut savoir il n'y a pas de mauvais collier il y a une mauvaise utilisation et tous les colliers peuvent être dangereux peuvent être destructeurs dans l'éducation si c'est mal utilisé donc vous allez voir je vais vous montrer sur Carson ou Véni je ne sais pas Carson tu viens viens loulou voilà c'est assis voilà donc hop vous voyez qu'il ne dit rien le collier viens là j'espère qu'on te voyait bien voilà assis hein donc vous voyez il n'est pas traumatisé du tout le collier je ne sais pas si vous voyez je vais essayer du moins le collier n'est pas voilà il est large sur son lui il n'est pas serré il ne faut surtout pas qu'il soit serré le chien quand il est cool il est cool le chien quand il a besoin d'être pris le fait qu'on serre ça le voilà vous voyez l'effet que ça a vous voyez qu'il n'est pas bon voilà ce n'est pas un collier de sanctions c'est un collier d'apprentissage voilà on pourrait le prendre comme sanctions moi ce n'est pas comme ça que je les utilise c'est vraiment pour rentrer en communication un petit peu avec le chien et se servir de ses acquis à lui donc on ferme c'est comme si sa maman le voilà et c'est un collier qui marche très très bien sur les jeunes chiots à condition où il est bien utilisé jamais de coup de sonnette avec ce style de collier on n'est pas là pour tirer d'un coup sec non on tend c'est tout ce qu'on fait on tend on dit au pied au chien il revient on relâche je ne vais pas le faire à la personne on est dans la maison il ne comprendrait pas on ne fait pas d'obéissance on laisse notre maison mais voilà à l'extérieur ça permet d'avoir des chiens qui viennent gentiment ça se passe tout en douceur friandise voilà les boudins de récompense vous pourrez comprendre dès que le chien appareil et c'est un collier qu'il ne faut pas utiliser tout le temps tout le temps tout le temps non on le met de temps en temps au chien pour lui apprendre même ce que je fais moi c'est que les chiens ont deux colliers c'est à dire qu'ils ont le collier de tous les jours et ils n'ont ce collier à aucun moment une fois que le chien comprend un petit peu comment fonctionne le collier qu'il a progressé je mets la laisse sur ce collier de tous les jours même s'il a celui-ci bon le chien voilà il a un bon comportement il en oublie son collier parce qu'il est branché sur celui de tous les jours et on travaille de cette méthode là quand le chiot ou le jeune chien n'est plus à sa place je rebascule sur l'autre je demande au maître c'est comme ça que je protéguer aussi et c'est comme ça que je vais pratiquer à Carson School voilà donc j'espère avoir répondu à vos questions vous n'hésitez pas autrement à me demander des renseignements sur ce collier juste une petite précision il existe aussi en malle en maille en fer en métal donc pardon il est un petit peu plus sévère que celui-ci c'est pour ça que je privilégie celui en plastique moi je n'ai que celui en plastique d'une part il est moins onéreux peut-être moins résistant dans le temps mais encore une fois je ne laisse pas ce collier en permanence c'est un collier d'apprentissage il veut bien dire parce que voilà de la façon dont je l'utilise vous comprenez ce n'est pas un collier que je laisse en permanence c'est un collier qui moi ça fait ça va faire 5 ans que je l'ai puisque je l'ai utilisé quand Carson était chiot il n'est pas du tout esquinté il l'a eu de temps en temps vous voyez qu'il n'est pas traumatisé de le voir sur le cou il n'y a aucun souci mais parce que voilà il a été utilisé d'une certaine façon on ne tire pas sur le chien avec on ne voit là c'est vraiment une éducation douce il faut que ce soit doux on n'est pas là pour sanctionner le chien le collier en métal lui est beaucoup plus fin donc plus sévère effectivement avec des gens qui vont travailler vraiment dans le chien qui veulent vraiment un chien vraiment réactif à l'obéissance bon ils vont utiliser peut-être plus ce collier mais peut-être pas à mettre entre toutes les mains voilà je privilégie moi ce collier en plastique qui paraît peut-être un peu très mastoc mais qui est très doux pour les animaux voilà les amis en espérant vous avoir bien enseigné mais n'hésitez pas à demander je vais l'enlever à Pimpin ouais on en a le collier hop là piou piou voilà tu le fais pas ? bon comme quoi ça ne l'a pas gêné alors donc une petite précision quand on se sert de ce type de collier et comme tout collier d'éducation la chaînette il peut arriver que quand le chien a fait une petite bêtise on a été obligé de le reprendre donc on va serrer le collier quand vous êtes desserré après quand on desserre il arrive moi très très souvent que les chiens s'ébrouent ils secouent leur nuque et tout le message du chien c'est à dire ça m'a dérangé j'aime pas trop bon vous pouvez vous dire à ce moment là que là j'aime pas le mot sanction parce que c'est pas ça que cette séance là on lui apprend on lui rappelle un petit peu ses acquis maternaux ça lui revient à l'esprit un petit peu et le fait qu'il s'ébroue c'est gagné c'est qu'il a compris et vous allez voir qu'après vous allez de moins en moins avoir besoin de serrer le collier il restera large et le chien aura très très bien compris voilà c'est vraiment un très très bon collier d'apprentissage pour avoir un chien qui ne tire pas alors moi ça m'a été très très utile parce que Carson vous le savez il piste au pistage Carson est un vrai petit bourrin je suis un mâle fou au début avec ça j'étais un petit peu tractée même je dirais un peu beaucoup et forcément le chien il y avait une petite confusion Carson a commencé à pister et il avait de moins et demi donc forcément faire le travail de la marche au pied en même temps en parallèle que le travail de pistage où il était loin devant et où il tirait comme un bourrin forcément moi après j'avais un problème et il y avait confusion dans son esprit c'est à dire que lui harnait au collier allez hop moi je tire bon alors ce collier a été un tremplin très très efficace pour lui apprendre que ben au harnait en pistage ok il prend sa place il va devant il tire il prend des initiatives mais quand il est au collier les initiatives de la direction et de l'allure c'est moi qui les prends et c'est pas lui voilà c'était c'est un moyen de contrôle gentil très gentil encore une fois qui il est très bien utilisé parce que il ne faut pas faire n'importe quoi il ne faut surtout pas que quand vous le mettez autour du cou du chien il soit dans cette position là surtout pas il faut qu'il soit le plus large possible c'est un outil pédagogique d'apprentissage pour apprendre au chien et lui rappeler que quand il y a un mauvais comportement il y a des petites conottes qui viennent le lui rappeler et pareil on ne sert pas longtemps on sert le chien on relâche on félicite parce qu'il se comporte bien on ne peut être exigeante avec un chien à partir du moment où on sait l'en féliciter dès qu'il fait quelque chose de bien on joue avec friandise tout ça c'est très très important je suis exigeante avec mes chiens au travail par contre ils ont tout derrière pour qu'il soit bien un bon dodo une bonne nourriture un bon suivi vétérinaire et surtout voilà une certaine pédagogie une patience et beaucoup d'amour bien sûr mais je suis exigeante en retour je leur demande d'être quand on est au boulot on est au boulot je leur demande le respect que ce soit la petite Vénie qui dort ou que ce soit Carson voilà et c'est pareil et ce sera pareil pour les élèves parce que après on vit en osmose avec les chiens et c'est c'est tellement plaisant voilà alors ce coup-ci je vous laisse je vous souhaite à tous une bonne après-midi au revoir les amis et C'est parti.